Au Zimbabwe, le RTGS, la monnaie locale, a perdu toute valeur dès la présentation de la nouvelle devise, censée entrer en vigueur le 30 avril. Le secteur informel, soit 75% de l'activité du pays, préfère le dollar américain. Quand on introduit de nouvelles mesures, on espère apporter de la stabilité et une inflation inférieure. Mais le processus nécessite discipline et sincérité. Le Zimbabwe ordinaire n'a pas la capacité d'injecter de la liquidité dans l'économie. Cette possibilité incombe aux autorités qui doivent être sincères à ce sujet. Comme vous le voyez, là j'ai 15 000 RTGS qui ne me permettent même pas d'acheter des bonbons. Je ne sais même pas comment m'en débarrasser parce que personne n'en veut. Le 30 avril est encore loin mais tout a augmenté d'un dollar. Avant l'annonce de la nouvelle monnaie adossée à l'or, le Zimb dollar se négociait à 28 720 contre un dollar américain. Je vends des fruits pour vivre et j'avais économisé le dollar zimbabwean pendant un certain temps afin de payer les frais de scolarité de mes enfants. Mais on nous informe au réveil que notre agent n'a plus de valeur. Je ne sais même pas quoi faire. Vous ne pouvez plus rien acheter pour 50 centimes. Au besoin, il faut prévoir le double. Ils auraient dû faire circuler la monnaie le jour de son lancement. Après tout, nous échangeons la monnaie zimbabwean contre le dollar américain. L'introduction d'une nouvelle monnaie n'est pas chose nouvelle au Zimbabwe. L'on a assisté à l'arrivée du dollar RTG qui est à présent voué à disparaître bientôt. Avant cela, il y a eu des chers porteurs. Mais la question est de savoir si la nouvelle ZIG pourra contenir l'inflation dans le pays. La inflation qui a été passé dans le pays. Gratis-Nyati pour l'Afrique News dans Harare, Zimbabwe.